bonjour à tous c'est trading life alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ce serait une vidéo sur les points de renversement donc avant ça je vais vous dire merci en tout cas pour du coup les abonnés on avance tranquillement c'est cool donc voilà ces abonnés en trois semaines c'est très bien et puis vous avez l'air de plus ou moins apprécier mes vidéos donc voilà donc voilà la dernière vidéo j'ai sorti une des dernières voilà stratégie que j'utilise au quotidien avec ces deux outils et n'hésitez pas à aller la voir regarder les cadeaux en fin de vidéo aussi n'hésitez surtout pas donc voilà merci beaucoup à ceux qui sont abonnés n'hésitez pas à partager la chaîne etc aller voir dans la propos où il écrit des choses voilà les playlists tout ça voilà des choses comme ça mais les années les cours les cours pour les débutants donc les points de renversement alors du coup on peut les avoir en suivant les indicateurs en suivant des niveaux de prix donc voilà par exemple les indicateurs vous pouvez utiliser les fractales de bill williams voilà c'est des petits points qui vous indique le prix vous indique là l'évolution du prix actuellement c'est à dire si le des points qui est situé en dessous des bougies vers que c'est plus un scénario aussi sur le moment et des qui passe au dessus c'est plus baissier voilà vous cherchez dans votre application de trading fractales bill williams voilà après vous voyez dans les par exemple avec l'indicateur volume de gamme volume de la gamme fixe vous allez pouvoir voir les volumes à quel niveau ils sont donc avec ça vous allez pouvoir voir à quel niveau de prix il peut y avoir des renversements donc voilà tout ça ces choses là c'est pour trouver des endroits où il peut y avoir un retournement oui donc voilà les supports résistance les prix clés faut bien regarder les prix d'ouverture et fermeture des bougies c'est très important et du coup vous regardez les plus hauts et les plus bas des bougies de renversement donc maintenant je vais vous dire et trouver des exemples sur ces bougies de renversement donc une bougie de renversement en fait il faut regarder et attendre un niveau comme ceci un niveau où voyez une mèche le prix ne clôture pas au dessus de ce corps de bougie mais la mèche est bien plus haute c'est à dire on va chercher les stops par exemple ici si on regarde bien il devrait y avoir un support résistance on va le tracer ici voyez ici donc ici on a là il y en a ici et donc qu'est ce que ça correspond et bien oui oui ça totalement réagit dessus directement donc en fait qu'il faut attendre c'est donc là en retournement baissier classe pas grosse baisse mais voilà là on a en délit donc c'est quand même pas mal de points à partir d'ici si on prend position voilà 280 presque 300 pips c'est très bien donc en fait il faut attendre une bougie donc haussière une bougie baissière donc avec un retournement enfin un indice de retournement c'est à dire que par exemple une angle bande baissière une grosse mèche plus ou moins grosse mais je voyais qu'ils sont partis chercher les stops tout simplement des gens qui ont vendu à ce niveau là voyez là encore c'est pas un très bon exemple vous voyez des gens qui ont vendu ici la mèche est venue tout un tout petit peu ici dépassé et voilà les stops il était là donc souvent ce qui se passe c'est que la mèche un peu plus grand chercher les stops des gens entre guillemets normaux et ensuite pour rechuter donc là voilà mais là vu qu'on était dans un range à une usd il n'y a pas trop trop de faux mouvement donc voilà donc en fait voilà ce qu'il faut attendre une bougie verte une bougie rouge avec une mèche qui que le corps qui clôture pas au dessus de la verte mais la mèche oui et donc voilà en plus il y avait d'angle bande sur une résistance daily et voilà ce qui s'est passé après du coup voilà donc après pour le retournement haussier mais ici par exemple regardez donc là il ya une baisse une baisse une baisse donc ça rebondit à ce niveau là il ya un doji avec une angle bande haussière ok donc ça ça nous indique un retournement haussier ce que les gens ils vont placer par exemple leur stop loss ici et vous voyez dans la journée quelques jours après ça a été touché donc ça c'est un indice de retournement et donc l'aller regarder les bougies à côté la mèche est là le corps est au même niveau que celui de la verte vous voyez ici vous voyez c'est bien en dessous du coup des deux autres bougies la mèche bien longue deux trois fois plus grande que le corps donc c'est très bien c'est un bon marteau inversé un bon marteau donc voilà ça nous indique un du coin renversement et en plus il y avait du coup cet indice là qui vient en fait des gens qui viennent chercher du coup les stop loss donc voilà c'est un très bon indice de retournement voilà et si jamais vous avez des retournements donc sur du long terme on va garder en une semaine des indices avec deux bougies du coup plus petit de chaque côté donc là on a un weekly donc une semaine c'est une bougie c'est une semaine oui ici c'est la mèche la grande mèche c'est pas redescendu en dessous et là aussi et les deux bougies là voilà celle là c'est la plus basse et dans les deux bougies qui a eu après ça n'a pas clôturé en dessous ni celle-là ni celle-là voyez donc c'est un indice de retournement long terme voilà quand il y en a deux de chaque côté comme ça vous indique un retournement très très long terme vous voyez en weekly oui après ça va faire 2000 points en combien de temps attendez je vous redire ça à partir d'ici ici jusqu'à ici ça nous fait du 322 jours donc c'est un trait de très très long terme quoi voilà donc voilà dès qu'une bougie est plus haute que deux autres ou en dessous que deux autres voilà par exemple ici oui cette bougie est plus grande là on est en weekly donc voyez ça a monté de pas mal de pips quand même à partir d'ici jusqu'à là ça fait 140 pips voilà 130 voilà donc ça c'est les points de renversement donc voilà on se retrouve du coup sur un pdf sur un fichier de vous voyez en bas bourse et gestion je n'aurais pas demandé du coup je vous laisse les informations parce que ceux qui ont fait donc c'est juste pour vous montrer du coup des indices de retournement et de configuration de retournement donc là vous pouvez plus screener mais du coup le plus important pour nous là actuellement c'est ça configuration de retournement donc vous voyez il y a le double bottom diamant bottom etc etc en fait ça nous montre sur des gros time frame en fait enfin ça nous montre en petit time frame ce qu'il se passe en gros time frame vous voyez quand vous voyez une mèche par exemple une mèche et que ça repart bien par exemple voilà ça peut être des choses comme ça donc le double bottom voyez c'est un niveau qui rebondit deux fois sur un support ou une résistance voyez dès que ça casse ce niveau du m ou du w ici voyez le milieu le creux là vous pouvez passer en vente ou en achat ensuite le diamant bottom voyez on peut construire un rectangle un losange pour mettre pour englober le prix en fait dès que ça sort de ce de ce carré de ce rectangle qu'on a tracé on peut acheter ou vous voyez c'est dans les deux dans les deux cas il y a des ordres des endroits où on met le stop des endroits où on met le tp etc voilà ici il y a le triple top donc vous voyez ça touche trois fois donc c'est pour ça c'est comme un double top sauf là ça touche une fois de plus c'est pour ça faut bien attendre que ça casse en dessous voilà donc là c'est quand c'est sur une résistance et là c'est quand c'est sur un support là l'épaule tête d'épaule c'est la plus connue donc il y a une épaule donc un haut à une certaine taille après un haut plus haut et après un haut plus haut bas que le dernier haut là celui là et en fait après il faut attendre une certaine un certain niveau donc ce niveau là c'est ce qu'on appelle la ligne de coups la ligne de coups en fait il faut aligner les deux points qui font en fait la tête vous voyez vous tracez en gros les creux de la tête comme ça là en fait dès que ça casse l'épaule à casse ce niveau là ça fait pour le battre dessus vous pouvez prendre et vendre au tp de cette genre là du haut jusqu'à la ligne de coup pour emporter la distance en pips comme ça et là vous aurez l'épaule et séparé dans le sens voilà du coup ici qui est tracé sur la tête dès que ça casse ou le bac et ensuite on achète avec un tp au même nombre de pips que cette taille là et voilà donc on va passer à la suite maintenant donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo prenez surtout bien des nox du coup sur ce que je vous dis tester de trouver en fait si trouver justement ces choses là voilà donc essayer de trouver ces points de renversement comme ça là et puis voilà donc dites moi des nox dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires commenter la vidéo like et abonnez vous et partager la vidéo et la chaîne à vos amis si ça vous plaît et donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo donc voilà cette semaine c'était pas des grosses vidéos mais la semaine prochaine du coup il va y avoir plus de vidéos stratégie là c'était plus semaine entre guillemets cours il y a des cours la semaine prochaine voilà il y aura des stratégies plus complètes là voilà c'est juste des indices de retournement des points de renversement donc voilà c'est une une étape de là d'une analyse pour prendre position donc voilà n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu abonnez vous activer la cloche et puis voilà je vous dis à plus les gens abonnez vous merci beaucoup